bonjour à tous et à toutes le col victorien on dit qu'il relève le goût qu'il redresse le dos et que ça vous donne un air d'une héroïne romantique l'idée me plaît et je sens que vous aussi alors ensemble on va de ce pas le réaliser bonjour à tous et à toutes pour faire le col victorien il suffit pour ça de la dentelle mais vous pourrez très bien utiliser un très joli rideau et un ruban satiné d'une longueur de 1,20 m sur deux centimètres de largeur prenez le tour du cou sans serrer et vous multipliez la mesure par deux en ce cas là j'ai 30 j'ai multiplié par deux ça fera donc 60 pour ma part j'avais pas une longueur suffisante donc j'ai coupé deux fois 32 sur 24 centimètres endroit contre endroit épinglé coudre la valeur des pieds des biches tout le long sans oublier le point d'arrêt début et point d'arrêt à la fin la couture que vous venez de faire et la couture de milieu dos de l'encolure à chaque extrémité de la bande vous allez faire un petit tour les préparez leur lait avec les épingles avant d'engager 1 vous avez fait la couture du milieu dos 2 vous avez surpiqué tout le long de 5 mm 3 vous avez fait un petit tourner chaque extrémité de la bande plié milieu dos avec le milieu dos et vous allez venir piquer tout le long la valeur des pieds presseurs retourner la bande sur l'endroit ce qui est important de faire ici c'est de plier d'une façon à ramener cette couture au milieu repasser vous allez piquer un centimètre et demi tout le long et idem la même chose un centimètre et demi aussi de ce côté à l'aide d'une épingle à nourrice introduire la bande satiné assurez vous que votre galon est bien à plat à l'intérieur plié et assurez vous qu'à l'extrémité vous avez la même longueur ouvrez et au milieu dos ici venir et piquer sur le galon ceci ceci va maintenir le galon à sa place vous allez avoir ça piquer cette partie fermer cette partie et cette partie bien vous arrêter avant le galon petite piqûre nervure ici et ici et vous faites la même chose pour l'autre extrémité vous n'aurez plus qu'à venir ici tirer sur les deux bandes à l'extrémité de la bande satinée pour que celle ci ne s'y filoche pas venez couper biseauté allumer une bougie et venir mais vraiment très rapidement passer la flamme au bord si vous allez venir vous voyez froncer grâce au galon le positionner autour de votre cou alors bien sûr il ne faut pas s'étrangler c'est pas le but vous allez voir vous même à quel moment vous êtes à l'aise faire votre nœud vous épinglez les deux extrémités et là cette fois ci vous allez venir piquer ici ce qui retiendra les fronces pour être sûr d'avoir quelque chose de bien régulier je vous suggère donc de bien répartir vos fronces de chaque côté vous allez épinglez une couture de l'extrémité à l'extrémité la couture au milieu de votre galon satiné et voilà vous l'avez réalisé et voilà vous êtes une héroïne romantique alors en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous 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 abonnez-vous